Bonjour, merci de nous être fidèles. Salut Hervé, un match amical international au programme aujourd'hui avec, comme de coutume, les immes qui vont retentir dans quelques minutes. Un match où le Ligérien affrontera l'Islande. Je t'ai jamais posé la question Hervé, mais c'est quoi ton plus grand souvenir de Coupe du Monde ? Fatalement, l'équipe de France 98, le titre mondial à titre personnel, c'est plutôt la Coupe du Monde 94 qui a été la première que j'ai couverte sur le terrain aux Etats-Unis. Et ça a été un grand moment même si les deux n'étaient pas là. C'est ici qu'il a mis désormais le Rotor Vogue, un club qui pendant un temps a joué le premier rôle dans le championnat de Russie, et qui est nettement rentré dans le rang depuis. Ouais, quand tu jettes un coup d'œil au palmarès, deux fois deuxième, une fois finaliste de la Coupe de Russie. Et après, ça a été la dégringolade, la chute inexorable. Alors, comme vous découvrez, la composition de l'équipe du Nigeria au coup d'envoi. Notre aimer a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. C'est donc le joueur islandais retenu pour cette partie. Vous voyez l'organisation de cette équipe. Schéma classique pour cette équipe, 1-4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Le coup d'envoi de cette rencontre de tout du monde, c'est parti. Allez, on vive l'ambiance. On est peut-être une bonne occasion. Ah non, un chouïa trop tôt. Et l'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait en jeu. On a vu Mikel. Fink-Bogerson. Benarson. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoubouement de passe. Sigurorson. Et ils vont jouer la touche. En Asie. Jean-Bogerson. Jean-Bogerson. Allez, attention, il se rapproche du bien adverse. Le pied qui s'enchaîne. Dommage. taulade intercepté et bien tacler le ballon qui n'est pas personne il récupère le ballon sur cette interception excellent tacle qui nous permet de récupérer cette balle il ya la somme c'est le casse mais je suis bien sûr l'aile la somme ça n'ira pas plus loin mais ça sort ce sera une touche donc ça part bien action dangereuse il laisse l'avantage ouais c'est bien arbitré on est tac et le ballon qui n'est pas personne finalement l'art seul c'est du rosson ce sera une touche à suivre on avait le tien j'ai utilisé l'asie on s'approche du but et bonne intervention dans le couloir ballon récupéré bocquinsson la défense s'est montré vigilante un duel pour la récupération du ballon il bocquinsson ça va délicat elle est bien sorti là pour intercepter ce ballon il s'avance vers la surface alors qu'il va dire l'arbitre après cette faute le carton jaune va falloir qu'il se tienne à carreau maintenant ce serait donc un coup franc suite à cette intervention il faut pas d'hésitation du côté de l'arbitre il a été bien passé pour intercepter cette passe c'est une bocquinsson il s'approche de la zone de vérité peut-être un changement de possession après ce tacle assez bien fait de la part du défenseur vraiment très bien joué c'est une bocquinsson à la zone le ballon qui sort touche malaboune en asie oui montre l'exemple en revenant chercher ce ballon attention que ça peut être dangereux ça joue vers l'avant allez ça joue dit l'arbitre c'est l'avantage attention à la frappe le but qui donne l'avantage à cette équipe il va falloir préserver ce résultat maintenant ça va pas être facile on revoit ce but au ralenti un capitaine qui a pris ses responsabilités notre réalisateur qui met l'autre début avec une autre caméra c'est donc l'ouverture du score à zéro c'est bon d'aucun seul on est fait au billet attention il a du champ devant lui quand même vous ce but et qui a permis à l'équipe de prendre l'avantage une frappe sans contrôle depuis la surface de réparation le gardien qui ne pouvait pas aller à chercher ce ballon va directement dans la lucarne gauche alors c'est tout de suite contré danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné elle était bien trop loin pour tenter que ce soit dangereux qu'est ce qu'il est perso sur cette action c'est tout de suite c'est tout de suite récupération très haut il prend sa chance ça passe à côté de justesse abnard sigurdsson et l'attaque va s'arrêter là le tir du gardien qui éloigne le danger allez dégage très loin à la passe par un point de destination les tracettes qui va sortir un carton qui va être averti l'arbitre très clair en fait le sont évidentes sur ce tacle on revoit ce tacle glisser la faute est nette c'est un bon ballon et son mauvais contrôle du super de la possession l'asie et le ballon qui change de camp il savance vers la surface c'est bien ce n'est pas mal joué c'était pas mal joué mais c'est manqué ouais pas mal joué c'est vrai harvey n'enfin il ya toujours ce but de retard on C'est un peu délicieux. Ça part bien, action dangereuse. Bonne personne. Ça joue physique, il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon. Il va pouvoir jouer vers l'avant, il n'y a personne. C'est dans le paquet. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. On incite un adversaire qui récupère cette passe. Ah oui, c'est très net, tout franc. On va voir les joueurs se jeter sur ce ballon. Et la faute, bien sûr. Ah, une mauvaise taxe, il est en retard et il commet la faute. C'est Gerson. Oh oui, encore une bonne passe. Non, elle a été interceptée, cette passe. C'est Gerson. On s'approche du but. Oh, bien joué, il était temps. Avec sa vie. Ouais, donc ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin. Plus de temps de l'aise. On a peut-être une bonne occasion. Anassane. C'est Gerson. Magnussen. On a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Phil Brokerson. Il aura 4 minutes de temps additionnel. Un temps de l'aise. Il y a un seul. Interception. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Attention, il y a un peu d'espace devant lui. C'est une touche, c'est une touche bien placée. C'est une touche décidément. En Asie. La frappe Didi. T'en avais l'étuel. Ah oui, la même passe. Oh, le ballon dangereux. Ah oui, l'énorme parade du gardien. Ah, il est belle, le gardien a réagi à une vitesse supersonique. Il fallait le faire. Et voilà, déjà 45 minutes de jouée dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. Et ces joueurs qui mènent au score, je crois qu'on peut dire qu'ils ont su se montrer plus opportunistes dans cette première période. Oui, c'est vrai, les statistiques sont assez équilibrées. Pourtant, une équipe fait la course en tête. Elle a raison, c'est encore une fois le réalisme qui fait la différence. Le match reprend à l'instant. Début donc de la seconde période. peut-être une situation intéressante, là. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Il a conservé la balle, malgré le duel. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. La passe mal ajustée, il récupère un ballon facile. Il a été bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Votre personne. Dans la somme. On a conqué l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Il s'approche de la zone de vérité. Il est perdu. Le ballon est perdu. Finalement, finalement, perdu stupidement. Attention, il a du champ devant lui. Ah, Monson. Ah ouais, ça c'est bien. Sur l'aile. Le duel pour la récupération du ballon. Le tir. C'est sans problème pour le gardien. Bien, la somme. Ah, la bonne aspiration sur cette passe. C'est pour la question de revenir à égalité. Et l'aspiré s'est raté. Allez, changement dans quelques instants. Il faut récupérer ce ballon, maintenant. Et il gagne quelques mètres. Oh, l'occasion. Et le but. Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il ne faut surtout pas se relâcher, maintenant. Le ballon qui est filé juste sous la barre. Le gardien, c'est vraiment ajusté au millimètre. Pour ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Ça fait deux buts à zéro et domine les débats. Goal pour la hoste, number 9, Holen Igalo. Sigurusson. Non, elle a été interceptée, cette passe. Elle a peut-être une bonne occasion. Jamal Benitel. Moses Silva. Attention à la frappe. C'est Gerson. Aller, attention, il se rapproche du but adverse. Moses Silva. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Magnussen. Sigurusson. Sigurusson. Victor Madès. Tiens, la Bé Niquel. Non, ça ne donne rien. C'est joué trop fort. Il s'avance vers la surface. L'attaque. L'attaque. On a bien joué la remise. Le centre vers ses coéquipiers. Oh, j'ai cru qu'elle allait rentrer, mais ça passe finalement à côté. Il a pris le temps de l'ajuster, peut-être trop finalement. Une décision qui peut être motivée par le fait que le joueur a déjà un jaune depuis tout à l'heure. L'entraîneur joue la prudence, mais ça me paraît une décision assez sage. Elle passe par les grands pas à destination. Mais aussi, peut-être une bonne opportunité, attention. Ça va bien l'hôtel. Ça se ralentit, on voit que c'est bien arbitré, parce que ça va vite et que ça ne se fait rien. Alors que nous sommes maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. On a l'arbitre qui laisse jouer. On a l'appréciation de l'arbitre, enfin bon. On a un truc tout, pourquoi pas. Allez, faute, oui. Faute et coups francs, ça peut être dangereux. On va changer de tireur dans cette équipe. Il a très très mal tiré, ça. On a l'impression qu'il a changé d'avis au dernier moment. Allez, un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Changement tactique. C'est peut-être ce qui manquait à son équipe. Sigurdsson. Sigurdsson. La passe est interceptée. Ça profite, l'arbitre laisse jouer. Il y a l'arbitré, ça. Un bon ballon d'attaque. C'est bien venu, ça. Ça n'a plus marché, mais c'est mal dosé. Je suis gilet. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Sigurdsson. Oui, peut-être en une situation intéressante, là. Un geste plein de calme, de maîtrise. Sigurdsson. Sigurdsson. Malagoun. Traus d'un seul. Le varson. Ça part bien, action dangereuse. La frappe. Le but. Plus comme qui dit le lance. Ça nous promène fin de match, je suis vraiment animé. Je sais bien qu'il reste très, très peu de temps, mais t'imagines les mecs en mettent un autre juste après. Il va falloir serrer les rangs derrière, ça va pousser. Et ce bout ici, peut-être leur repos. Oh, c'est en train de faire une belle remontée, là. C'est peut-être pas fini, d'ailleurs. Un petit but d'avance, donc. Le score est de 2 buts à 1. Le frère de Didi. Elle a été bien placée pour intercepter cette passe. Le ballon qui le revient, c'est bien joué. Il a bien joué. Attention, il a du champ devant lui. Il a toujours le ballon. Puis de temps monesse. Il va carrément le ballon à l'adversaire. Il protège bien son ballon. il a sauvé une occasion importante j'ai filé attention un peu d'espace devant lui de ses partenaires a bien donné ce ballon mais le danger est écarté l'action qui se poursuit l'arbitre s'il me fait avantage il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon à d'un arcy gurdsson lumineux se passe on s'approche de la vérité il ne reste plus beaucoup de temps peut-être une des dernières occasions avec ce corner il a réfléchi à hésiter l'arbitre et au final il s'est décidé ou encore toujours l'arbitre qui choisit de siffler faute sur cette intervention arbitre a pris la bonne décision le joueur même qui charge l'entraîneur qui procède à un changement donc le corner de sigurdsson de l'air pour la défense avec ce dégagement attention que ça peut être dangereux et cela là qui est perdu et ils envoient le gardien monter sur ce corner et il a fait le tour de sigurdsson un petit peu loupé cette tête complètement loupé même cette tête pérdée j'ai imaginé que nous fous le train L'arbitre avait compté 4 minutes de temps additionnaire. Le corps de position pour protéger ce ballon, allez le centre maintenant, bon temps clair mais ce n'est pas fini, un bon ballon qui va peut-être retrouver le premier. L'arbitre va s'arrêter là. Travostunson, une bonne anticipation sur cette passe et ce match qui se termine à l'instant. Le match est plutôt bon dans l'ensemble pour lui, il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple ? Il a fait un match intéressant, sur le plan personnel il a marqué mais je pense qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe. L'arbitre va s'arrêter.